Dieu a dit à Moïse de faire sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Moïse a répondu, je ne peux pas le faire. Je pense qu'il a dit ça à cause de son âge. Et Dieu n'avait pas commencé pour lui à Moïse. Parce que beaucoup de gens pensent que c'est fini en abandonnant le projet de Dieu. En plus, même Eddy qui était un homme de prière, il a dit je ne pouvais pas continuer. Et il a dit même au pire, appelle-moi, alors que ce n'était même pas le début. Et Dieu donne encore une fois sur la montagne Horeb. C'est ça le vrai message. Il y a une chose que vous n'avez pas encore fait qu'il faut le faire. Il faut que la tour de Dieu soit dans votre vie personnelle. On va parler un peu plus avec le cadavra, mais c'est quelque chose que Dieu a donné depuis le début. Dieu l'a donné depuis le début et Jésus Christ l'a accompli complètement. Mais Dieu l'a donné depuis le début. Dieu a donné depuis le début qu'il faut construire la tour avec les choses de Dieu. Et il a dit également, je ne veux pas, là où je te montrerai. Donc c'est un peu vague. Mais il a dit juste ceci. Il a dit, je ferai de toi une grande nation et que les autres nations seront bénis en toi. Et il a dit encore une fois, je serai avec toi et personne ne te surmontera. Donc il a dit depuis le début et Jésus Christ l'a accompli complètement. Et de quoi en nous parlons ici? Qu'est-ce qu'il nous a donné en fait? Et c'est ça qu'il faut retrouver. Et moi j'ai complètement retrouvé les sept tours à partir de ça. J'ai continué de prier. Et puis j'ai trouvé les sept itinéraires. C'est ce qui a accompli le royaume de Dieu. Quelles sont les directions, c'est les choses qui concernent le royaume de Dieu qui vont se réaliser. Et ça suffit. Et pourquoi il faut le faire? Quelle est la raison? Aujourd'hui je suis à l'église de la Vrai Amour et il y a beaucoup de personnes qui sont importantes. Et j'ai rencontré pas mal d'anciens ici et ce qu'ils font c'est très important. Ils sont sur la science de la vie et seuls ce genre de métiers vont survivre. Il faut que les remnodes soient au courant également. Mais bientôt dans 5 ou 10 ans, ça va arriver vite. Et les hôpitaux vont disparaître. Et je leur ai dit qu'ils ont reçu de grandes réponses là-dessus. Et je leur ai donné trois commissions. Il faut que vous soyez modèle de la prière de manière scientifique. Et je leur ai dit, il faut le faire. Et puisqu'elles sont des personnes intelligents, ils vont comprendre rapidement. Il faut comprendre d'un coup. Parce que sans connaître le mystère de la prière, on ne peut pas faire grand-chose. Et je leur ai donné la deuxième commission. Ils ont beaucoup de collègues. Ils doivent avoir énormément de problèmes. Il faut sauver ces personnes. C'est ça notre commission. Et puis il faut ouvrir l'époque du week-end de trois jours pour sauver les remnodes. C'est ça notre commission. Et puis troisièmement, il faut sauver l'église. Il n'y en a pas encore aujourd'hui à l'heure actuelle. Il faut créer cette église qui est en mesure de faire les 237 nations, les remnodes. C'est le chemin pour vivre. Nous, on vient juste à l'église pour faire le culte. Mais c'est comme ça qu'on va pouvoir avoir la victoire. Et ce genre de pasteurs, puisqu'ils ont les capacités, ils vont pouvoir apporter le changement. Et je leur ai dit, imaginez que Bill Gates était un ancien. Qu'est-ce qui s'est passé si Bill Gates était un ancien ? Même la dernière fois, il a fait une donation de plusieurs milliards. Il a compris quelque chose en regardant un écran. Et donc, si vous venez un jour pour parler, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et puis, il y avait Steve Jobs qui a voulu mettre tout dans le téléphone. Il a réussi à le faire. Ils sont en train de faire des prières incorrectes. Il y a eu énormément de problèmes spirituels. Et donc, il faut faire une église correcte. Je leur ai donné ces trois commissions. Alors, comment il faut faire ? C'est ça qui est important. Parce que Dieu a donné déjà la réponse. Il faut complètement faire dans la prière, poursuivre la tour de Dieu, poursuivre les itinéraires, la direction de Dieu. J'ai vu des personnes très importantes. Ils ont la capacité d'aider beaucoup de personnes. Donc, il faut véritablement prier. Et dire qu'on a accompli notre prière, c'est que nous avons perfectionné la prière. Et il faut que les remnant arrivent à se concentrer complètement dans la prière. C'est ça la prière qui fonctionne. Et rien que pour ma propre santé, moi, je fais la prière dans la respiration. Et puisque les anciens sont très importants, il faut qu'ils comprennent les aspects scientifiques et transmettre cette information. Il faut être capable de se réjouir de ce détour des itinéraires et de la direction en continu. Et si quelqu'un parle des autres tout le temps, qu'est-ce qui se passe ? Si quelqu'un est inquiet 24 heures sur 24, quelqu'un qui se concentre sur mon travail 24 heures sur 24, je me concentre sur les études, la conclusion est déjà là. Si on se réjouit 24 heures sur 24, on reçoit la force. Et surtout, si on se réjouit 24 heures sur 24, on reçoit la force. Et surtout, si on se réjouit 24 heures sur 24, on reçoit la force. Et puis, l'occasion, l'opportunité. Et puis, ce qui est important aussi, c'est quand on a des cas spéciaux. Et on se réjouit de cette prière, on a la concentration qui est limitée, qui est restreinte. Et puis, vous avez la concentration sélective, lorsque des cas spéciaux arrivent. Et puis, lorsque vous faites des études spéciales. Et puis, la concentration d'unité pour former l'unité. C'est ça la méthode. Donc, il faut comprendre ceci pour avoir les réponses qui sauvent le monde entier. Alors, pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire en premier ? Quand on parle d'Abraham, on peut regarder les choses fondamentales. Les choses fondamentales, c'est trois choses. Parce qu'il y a eu des problèmes dans trois choses. Il y a eu le problème au jardin de laine. Et puis, il y a eu le problème à l'époque de Noé. Et puis, le problème de la tour de Babel. Donc, il y a eu ces problèmes-là. Et puisque ceci continue jusqu'à aujourd'hui, il faut restaurer. Il faut que cette tour, l'itinéraire et direction, soit en moi comme la vie de Dieu. Il faut que ça arrive sur mon itinéraire. Et Dieu a admis le souffle de vie, il faut que ceci arrive en moi. Et ainsi, ça apparaît dans notre vie quotidienne sur Genèse chapitre 2, verset 18. Et si les Remnant arrivent à expérimenter ceci, ils vont avoir de grandes réponses des études. Et les anciens avec qui j'ai aussi entretenu, il faut que vous ayez cette force pour pouvoir combattre le monde. Sinon, ça va être difficile. Et puis, il y a eu une époque de désastre à l'époque de Noé. Mais fais l'arche pour toi et ta famille. Fais l'arche pour tes propres enfants. Mais fais l'arche pour sauver beaucoup de vies. C'est là, c'est dans ces trois choses qu'il y a eu des problèmes. Dans le jardin d'Eden, à l'époque de Noé, à la tour de Noé, il y a eu des problèmes. Et ceci continue. Et les personnes ordinaires ne le connaissent pas. Et c'est pour ça qu'ils ont des problèmes spirituels. Donc, il faut se souvenir de ça. Et c'est pour ça que Dieu a dit à Abraham, quitte ta famille et ta patrie. Et ceci ne veut pas dire qu'il faut déménager. Mais il faut sortir de ce qui vous nuit. Il faut sortir de ce qui vous apporte les désastre. Et une chose plus importante dans verset 2. Va là où je te montrerai. Et vous vous réjouissez de cela. Il va y avoir des réponses à l'avance. Et puis de suite, il fera des réponses. Et vous allez absolument avoir, y compris les pasteurs. Et Antoine, beaucoup de peuples seront bénis Antoine. Et c'était le projet évident de Dieu. Et personne ne prévaudra. Et c'est vrai. Et si quelqu'un te maudit, je le maudirai. Si quelqu'un te bénit, mais je le bénirai. C'est évident. Il faut rapidement restaurer ceci. C'est pour ça que, lorsque l'on fait cette prière, il y a trois éléments dans la conclusion à tenir en compte. Vous allez voir de la réalité. Premièrement, c'est moi-même. Parce qu'Abraham lui-même, il a eu cette confusion. Parce que ses pensées d'être centré à lui-même, ça posait problème. Alors qu'il écoutait toute la parole de Dieu, mais lui-même, il avait des problèmes. Il faut faire attention à ça. On continue d'obéir à la parole de Dieu, mais le moi pose problème. Il a dit, quitte ta maison et ta patrie, mais il n'avait pas réellement quitté. Il a dit, comment je vais vivre ? Et donc, il a utilisé ces calculs. Et aux yeux des autres, c'est un bon acte. Et Dieu a demandé de quitter sa famille, mais en fait, il a pris son neveu. Et là-dedans, il y a beaucoup d'intention cachée. Il y a son inquiétude de l'avenir, son inquiétude de finances. Et en plus, aux yeux des autres, c'est bien vu parce qu'il prend son neveu. Et donc, ça pose constamment des problèmes. Et à cause de son neveu, il y a des problèmes qui se causent. Et à ce moment-là, Abraham comprend. Et après que Lot ait quitté Abraham, à ce moment-là, Dieu a commencé à agir dans sa vie. Et donc, ne soyez pas trompé par vous-même. Puis deuxièmement, il y a les terrains qui sont en face de nous. Il y a le travail. Il y a les personnes. Puis les choses matérielles. Et c'est à ce moment-là qu'il faut se concentrer, qu'il faut retrouver cette réponse-là. Il y a encore une fois à l'église. Et à l'église, n'écoutez pas les hommes, mais écoutez la parole de Dieu. Alors, il y a beaucoup de pasteurs qui disent que s'occuper de l'administration de l'église, c'est du ministère pastoral, mais ce n'est pas ça. Mais si vous faites ça, en fait, vous n'allez jamais pouvoir dépasser 300 personnes à l'église, ce qui est absolument vrai. Il y a des principes sociologiques. Seules les églises où il y a les anciens qui s'occupent de travailler, ce sont ces églises qui ont grandi. Et il faut regarder ceci, il faut transmettre. Il faut transmettre les 777. Et réellement, dans les églises, il y en a qui se battent à cause de ça, finalement. Et puis, il y en a qui se posent la question de, si on donne des fonctions aux anciens, ils vont faire n'importe quoi, mais ce n'est pas vrai. Et si ce genre de personnes commencent à travailler, Dieu va faire à l'avance les choses, donc ne vous inquiétez pas de ça. Il faut absolument que les pasteurs fassent ceci. Et si Dieu ne vous fait pas ça, Dieu va vous détester. Parce que Jésus a fait exprès de dire ça, de faire les cartes, de parler des itinéraires, de parler des interactions, des itinéraires, il a tout parlé. Et il faut que les anciens assédissent cela et se courir vers l'érogénisation mondiale. Pourquoi ? Parce que Dieu vous a établi comme garde. Et pour les gardes, ils ont besoin de tout. Et le tour doit avoir des contenus. Et quelle est la plateforme de cette tour ? Ce sont les sept tours donnés par Dieu, qui sont notre plateforme. Si on fait la plateforme, les gens vont arriver. Quand il y a la tour de Dieu qui est en moi, alors les gens vont venir. Si on fait autre chose et que les gens viennent, ce n'est pas ça. Mais j'ai parlé seulement de l'évangélisme des gens viennent, c'est ça un vrai disciple. Et Dieu va verser des puissances incroyables là-dedans. Qu'est-ce que la tour de garde, c'est cet itinéraire ? Et puis l'antenne, ce sont les directions. Donc il suffit de suivre. Donc avec la prière correcte, il faut être capable de restaurer toutes les choses. Et puis surtout le vendredi, il faut que vous soyez en concentration. Et à l'avenir, ce sont les personnes qui vont être dans la science de la vie et qui seront malades. Et donc il faut que les églises s'occupent d'eux. Et il faut que le vendredi fassiez ça. La guérison, ce n'est pas seulement des maladies, mais c'est aussi tout le système de la société. Et quand je vois vraiment un vrai disciple, je l'enseigne autrement. Et je lui dis, fais ceci ou cela. Sur le terrain, il ne soit pas aidé par les gens et toi, tu vas aider les autres personnes. C'est comme ça que je veux aider les disciples. Et c'est ce qu'on appelle guérison également. Il y a des missionnaires qui sont arrivés en Corée et qui ont bien fait le travail. C'est qu'ils ont dit qu'on ne peut plus aider les églises coréennes. Pourquoi ? Parce qu'il y a déjà vous. Parce que vous devez vous lever pour faire l'organisation mondiale. Et ça, ça a fonctionné. Parce que les autres pays demandent seulement de l'argent. Et si ça, ça les fait, ça les tue. Et qu'est-ce que c'est le samedi ? Et puis, on fait le message central aux Etats-Unis, il faut que ça soit lié dans le monde entier. Et donc, si on est juste dans un pays, il faut que ça soit lié dans le monde entier. Et donc, si on est juste dans un pays, il faut passer le message qui a été fait. Mais il ne faut pas perdre le message du courant entier. Je l'ai dit tout à l'heure également, mais nous avons commencé dans la chambre d'autodomac et nous sommes arrivés jusqu'aux trois parvis. Et c'est l'œuvre de Dieu, ce n'est pas l'œuvre de l'homme. Ça a commencé de tuer la Christ, le fils de Dieu vivant, jusqu'à 777. Et ce n'est absolument pas mon histoire, c'est dans la Bible. Et donc, les pasteurs, ne soyez pas confus parce que ce n'est pas le message du darabang, que ce n'est pas un message qui s'appelle seulement à notre association. Et si vous ne connaissez pas ça, votre Église ne va pas fonctionner. Vous pouvez faire avec votre propre capacité. Et juste après, ça va tomber, et les Églises du monde entier ont témoigné de cela. Pasteur Robert Schürer a dit que les grandes Églises sont tous plombés. Et quelques années plus tard, après la première génération, les Églises tombent. Donc l'Église doit sauver le monde entier avec ce que le Christ nous a donné. Il faut transmettre aux enfants avec ce que le Christ nous a donné. Il ne faut pas faire autre chose. L'Église doit vraiment prier avec l'introduction et prier, étudier avec ceci. Et en ce moment, je prie beaucoup et je me dis qu'il faut bien choisir les personnels du quartier général. Parce que le personnel du quartier général, c'est des personnes importants. Et je pense qu'il vaut mieux qu'il fasse des études théologiques et qu'il soit nommé comme pasteur missionnaire. Parce que j'ai l'impression qu'il pense que c'est le métier du monde. Et si on voit loin, on va perdre. Et je vois des éléments de renouvellement en même temps. Et si on fait seulement comme dans le monde et on s'arrête si on n'a pas le temps, ça ne marche pas comme ça. Il faut saisir absolument cette alliance. Et demain, vous avez la résolution. ... ... ... ...